Générique Et maintenant, le coup de sang de Bernard Mabille. Alors c'est la dernière des aventures d'Arnaud le clown, Montebourg, donc star du Hollande Circus, l'escalade du Mont-Beuvray en ce lundi de Pentecôte. Vous me direz, ce truc culminant à 812 mètres seulement, il aurait pu trouver mieux pour prendre de l'altitude que cette topinière. Un mini-exploit donc pour un ministre qui pourrait pourtant gravir l'Everest sans assistance respiratoire, tant il nous a prouvé qu'il ne manquait pas d'air. Mais escalader le Mont-Beuvray, c'est avant tout rendre un hommage subliminal à François Mitterrand, qui passait, nous dit-on, des heures à le contempler par la fenêtre du vieux Morvan. Y'a vraiment des mecs qui avaient rien à foutre. Grand grimpeur devant l'Eternel, Mitterrand, souvenez-vous, on avait même acheté une parcelle pour y être enterré, au prix d'un franc symbolique. On lui aura préféré et choisi Jarnac, un nom prédestiné pour un mec qui a passé sa vie à rouler les autres. « Ici, Montebourg, comédien appliqué, nous l'a joué couleur locale. Oui, oui à la campagne. » Ah non, attendez, j'ai sauté une page. Rires Ça fait rire quand même. C'est tout ce que je peux sauter maintenant. Rires Mais revenons à l'ascension. Arnaud nous l'a joué, l'amour est dans la montagne à vaches. Fallait voir notre ministre, vous l'avez vu Philippe ? Sous une flotte made in France, barbe de trois jours, un père à la Colombo, et casquette chouravée à un épouvantail dans un champ de patates, entouré d'une armée de collaborateurs pataugents dans la boue, qui se demandaient ce qu'ils avaient pu faire de mal pour mériter pareille punition, au point de se sauver par le premier train du soir. Arnaud nous l'a joué enfant du pays. Ô diable, la pulvare, bonjour la germaine, éleveuse de dindons en Basse-Bourgogne. Ô diable, les trissotins, bonjour bébère, réparateur de machines agricoles à la Roche-Millet. Alors, troisième page. Rires Ici, Montebourg, en comédien appliqué, nous l'a joué couleur locale. Oui, oui à la campagne. Il ne s'ébaudit plus, il s'étonne. Il ne se gausse plus, il plaisante. Il ne l'enterne plus, il flâne. Il ne bruche plus, il casse la croûte. Allant même jusqu'à réinventer les mots et l'accent du patois tel qu'on le parlait avant la découverte de la moissonneuse batteuse. L'avez-vous entendu ? Non ? Crévin Dieu ! On est ben de chez nous. Viens dé, les gars, on va se licher une coulée de café. Sauf si t'as point de gnaule. Ça sonnait si faux qu'on aurait dû une mauvaise imitation du beau-frère de Chevalier. En plein festival de Cannes, notre ministre nous a fait son cinéma, un remake du film de Patrice Lecompte. Ridicule ! De retour à la capitale, Arnaud Montebourg s'est fait tacler méchamment par Jean-Marc Ayrault, qui depuis la conférence de presse du chef a retrouvé toute son autorité. Arnaud, excuse-moi de te le dire aussi violemment, surtout le prends pas mal, je voudrais pas te blesser. Mais pourquoi as-tu appelé ton magnifique projet d'économie pour les seigneurs à cheveux blancs par ses anglicismes « silver economy » ? Parler français, ça va pas être facile pour eux de se faire comprendre par ses Calais, Menton et Perpignan. Qu'importe, ils s'en réfèrent à l'ordonnance de Villers-Cotterêts signée en 1539. Festival de Cannes oblige et héros nous jouent « retour vers le futur ». Et que fait Hollande pendant ce temps-là ? Bah il s'envole pour Tokyo, se mettant aux japonais absents. Cinéma toujours, Hollande interprète pour la énième fois une version de Courage Fillon. Applaudissements Vous êtes assez doués pour le patois aussi. Vous avez vu, je parle bien. Parce que dans le Gers, on doit parler patois. Ah oui, oui. C'est pas le même. C'est pas le même accent. Ça roule les airs. Ils ont un accent simplement. Il n'y a pas de langue vraiment. Un peu l'accent bourguignon d'Alger finalement. C'est plutôt l'accent du rubis. Oui, rubis. C'est comme ça. Ah oui. Ça roule les airs. Oui, ils parlent comme ça. Ça roule les pelles aussi, petite voix. Ça roule un peu tout, oui. Ça roule tout le monde. Peut-être pas les jeunes. C'est simplement les personnes âgées. Parce que les jeunes, ils roule l'air aussi. C'est que là, machin, elle est bien roulée. Vous du con. Ouin ! Ouin !